salut on se retrouve pour une nouvelle vidéo on est sur goodgame empire vous voyez mon château est tout petit pas très avancé j'ai arrêté les j'ai fait une pause du jeu pendant quasiment deux ans me semble-t-il donc j'ai perdu mon compte c'est un truc qui arrive tant qu'on n'a pas dépensé de vrai argent dans le jeu je pense que pour garder mon compte je dépenserai deux euros un jour ou l'autre deux euros pour garder un court niveau 70 à vie avant poste exclue parce que les avant poste on les perd ça m'a l'air tout à fait raisonnable en revanche j'ai déjà refait des commandants tout à fait potable de commandant de festivo qui ont 80 80 et je leur ai mis ce petit bonhomme l'envahisseur parce que il est plus c'est plus intéressant d'avoir l'envahisseur que d'avoir la gardienne des bois et le cinquième bonus parce que là c'est 55% en cours ennemis nombre d'unités limite détection bref croyez moi je trouve que c'est plus intéressant beaucoup d'unités sur les flancs et beaucoup de force dans la cour en tout cas contre les seigneurs ennemis voilà j'ai pas encore les nomades parce que maintenant il faut être niveau 30 pour les obtenir donc je me fais dépasser sur le festival j'étais monté dixième et maintenant j'ai fait j'ai eu un seul événement dans les 14 premiers jours du festival j'ai commencé il ya à peu près un mois je vais être sûr de que le jeu me plairait longtemps avant de reprendre une série de vidéos je me suis trouvé une alliance sympa qui s'appelle les matraqueurs ils ont pas un nombre de points de puissance délirant pour leur niveau d'alliance mais ils sont dans les événements dans les dans les 20 premiers quasiment pas toujours peut-être pas toujours mais alors que ils sont classés 47e donc on pourrait supposer qu'ils soient juste tout pile dans les 50 premiers mais en pratique ils sont sont plus actifs que que puissants voilà bon pour un niveau 20 je me plains pas du tout je trouve que c'est plutôt pas mal vous pouvez le voir je suis bien classé dans les points d'honneur points de succès et points de puissance j'étais même premier temps que j'étais du niveau 17 au niveau 19 ceux qui sont en puissance lui il a encore j'avais 100 mille au niveau 17 lui il a que 71 mille points de puissance bref tout ça pour dire que j'avance doucement dans le jeu parce que ça me permet d'obtenir énormément de rubis je gagne à peu près 4000 rubis par jour ce qui me fait 120 mille en un mois ça paraît énorme et je suis d'accord c'est énorme je pensais pas qu'on pouvait faire ça sans avoir les forteresses mais j'ai essayé d'exploiter toutes les toutes les sources de rubis donc par exemple les succès j'ai estimé que j'avais gagné 5% de non 3% pardon de rubis grâce à mes succès donc ça rapporte vraiment pas grand chose j'ai récupéré 20% grâce aux personnages obscurs en revanche et à peu près 10% grâce aux publicités parce que vous pouvez regarder des pubs cinq par jour en écartant de cinq minutes à chaque fois a priori j'aurais gagné à peu près 7% grâce à la roue de la fortune et 5% grâce aux récompenses d'événements puis 3% parce que je monte ville de niveau etc ça fait encore loin de la moitié mais j'ai gagné à peu près la moitié 44% grâce aux missions les missions des missions bien particulières celles qui rapportent des rubis évidemment mais particulièrement ces missions là celles qui demandent château mis à sac gagner de la gloire et piller des ressources comme ça on se dit 170 rubis c'est bien mais est ce que ça vaut la peine attaquer 20 châteaux de gagner 5000 de gloire et le pied 80 mille de ressources c'est quand même beaucoup demandé pour 170 rue 170 rubis mais en fait il y en a une deux trois quatre cinq six sept huit mois et bref il y en a dix dix missions comme ça qui demande plus ou moins de château qui demande plus ou moins de gloire plus ou moins de ressources et qui rapportent plus ou moins de rubis mais grosso modo la moyenne doit être à 150 rubis celle-là c'est une mission assez c'est à peu près la mission moyenne il y en a qui demande plus il y en a qui demande moins bref ça rapporte à peu près 150 rubis x 10 c'est à dire qu'à chaque fois que vous attaquez un château vous gagnez 5000 de gloire vous gagnez 1500 rubis et donc en faisant ça deux fois par jour vous faites 3000 rubis par jour ce qui me paraît énorme voilà qu'est ce que j'ai fait avec tous ces rubis j'ai commencé par me faire une écurie niveau max dès que j'ai pu ce qui m'a pas coûté si cher que ça parce que j'ai profité de bonus 40% à chaque fois vous avez des bonus moins 40% de coût de l'écurie et ou et ou de la boulangerie qui apparaissent dans cet onglet là voilà après je me suis acheté une boulangerie niveau 1 puis niveau 2 je ne peux pas la monter plus haut donc c'est pour ça que je vais utiliser mes rubis à faire autre chose par exemple le mémorial glorieux qui mine de rien rapporte 5% de points de gloire et autant que le jardin des merveilles en décoration en ordre public le premier niveau c'est le plus intéressant surtout quand on est petit niveau et qu'une décoration à 200 ordres publics c'est rentable à par rapport aux décorations à 1000 ordres publics qui pop de temps en temps du genre celle là elle rapporte 1000 et le et elle coûte 5000 rubis ça serait plus rentable pour avoir de l'ordre public d'acheter une décoration ça c'est clair mais pour la gloire je pense que le mémorial glorieux reste un investissement intéressant au moins au début et uniquement au plein parce que ça veut dire que sur chaque étranger que j'attaque j'ai une queue de cheval en plus grâce au mémorial glorieux c'est comme monter le monument d'alliance ça apporte 4 queue de cheval en plus c'est pas grand chose mais c'est un petit bonus appréciable j'ai beaucoup beaucoup de pour gagner aussi beaucoup de gloire j'ai beaucoup beaucoup de points d'honneur je suis en train de monter progressivement vers vidard mais je pense que je vais me stabiliser à peu près à ce stade là vidard il a un commandant un bailly plutôt ultra fort donc je ne peux je vois pas vraiment comment je pourrais le battre et il ya quand même un petit risque il finit par passer pour l'instant j'ai du soutien de je ne sais qui donc enfin je crois ouais 2000 et 2000 défenseurs quasiment max voilà quoi dire de plus je me suis trouvé une alliance vachement sympa qui s'appelle les matraqueurs qui sont très actifs ils ont quasiment 30 milles le points de puissance ça les classe approximativement 50e dans les alliances ouais c'est ça 47e mais niveau activité ils sont plus haut donc on gagne de temps en temps les récompenses top 20 ce que je trouve très appréciable voilà 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 que vous dire de plus je me suis trouvé un avant poste très proche sur un joueur en ruines qui était niveau 70 c'est tout du coup j'ai des granges et qui des grands je dis c'est super sympa plein de nourriture bon j'ai encore des gros soucis nourriture mais je produis 3100 pour un niveau 21 je pense que c'est difficile de faire mieux comme vous le voyez je me suis fait plein 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 de cages suspendu je suis parce que parce que ça prend prend 13 minutes avec un donjon et qu'on peut passer 14 minutes en étant dans une alliance avec un abonné d'alliance donc je pouvais les faire instantanément et vu que j'avais énormément de ressources je pouvais me permettre d'en acheter voilà voilà j'ai fait pas mal de top 1 concours de noblesse je dirais même 8 vu le nombre de décos que j'ai des chevaliers d'or ou des places du festival c'est dommage parce que c'est des décos qui sont les chevaliers d'or c'est vraiment dommage parce qu'ils jardins et jardins du château avec zeko bon ouais voilà bon j'ai pris un avant poste qui avait à la fois des granges et à la fois une boulangerie max j'aurais aimé qu'il y ait une écurie max je crois qu'il n'y en avait pas du tout quand je les prix je trouve ça très dommage des gens qui font pas d'écurie très bizarre très étrange je profite de mon niveau vip 5 pour pouvoir attaquer plein de gens voilà et on va s'arrêter là pour cette vidéo je pense que je ferai des vidéos approximativement toutes les semaines sur le le jeu et j'espère qu'elle vous plairont si jamais vous avez des sujets qui vous intéressent plus n'hésitez pas à vous signaler dans les commentaires